La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La sortie des magistrats sur l'indépendance de la justice et l'état de droit est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce vendredi 26 mars 2021. Dans Réoumi Cotéan, Suleymane Télico reconnaît que le système judiciaire sénégalais a des limites. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal l'a fait savoir hier lors d'un atelier sur l'état de droit et l'indépendance de la justice. Dans son discours, Suleymane Télico a indiqué que le droit de critiquer ne doit pas tourner au culte du déni car des centaines voire des milliers de décisions sont rendues dans des conditions de transparence totale et dont des délais plus que raisonnables rapporteraient Réoumi Cotéan. Et dans Dakar Times aussi, l'on livre le réquisitoire des magistrats sur l'indépendance de la justice pendant que le système judiciaire est à la barre, signale à sa une Sud Cotéan qui revient aussi sur ses concertations de l'UMS sur l'état de droit et l'indépendance de la justice. Dans ce journal, Suleymane Télico soutient que sans une indépendance garantie et assumée, la justice perd en crédibilité et en autorité. Le magistrat Moustapha Fall, modérateur des débats, a lui récusé les dossiers fast-track. La justice au banc des accusés titre par conséquent les échos. Suleymane Télico affirme à nouveau que sans indépendance garantie et assumée, la justice perd en crédibilité et en autorité. Al-Undo, lui, indique que de mémoire, cette justice n'avait jamais été aussi attaquée, vilipendée et discréditée. Le même Al-Undo solde ses comptes dans Vox Populi sept ans après son passage à la CRI. Cette façon de m'inverser, cela m'a fait beaucoup mal. Comment peut-on relever un procureur en pleine audience parce que simplement il était en train de faire correctement son travail ? Martel Al-Undo, qui fait remarquer concernant Antoine Diame que sa communication est calamiteuse. Il s'adresse mal aux Sénégalais. Si ce qu'on reproche à son co-établi, qu'on le traduise en jugement, sinon qu'on le laisse partir. Juge aussi l'ancien procureur de la CRI qui occupe la une de l'AS. Si ce qu'on reproche à son co-établi, qu'on le traduise en jugement, déclare-t-il dans ce journal où il souligne la communication calamiteuse d'Antoine Diame depuis qu'il est aux affaires. Les tenants du pouvoir exécutif n'ont aucun respect à l'endroit du pouvoir judiciaire, laisse aussi entendre Al-Undo dans ce journal. Et dans le journal Ligotéen aussi, l'on livre le cinglant réquisitoire du procureur Al-Undo sur la justice, l'affaire Sonko, le troisième mandat et Antoine Diame. L'ancien procureur de la CRI qui soutient que des magistrats sont à la solde de certains ministres indique aussi que le régime de maquis est fini. Il y a crise au sein de la justice et on ferait preuve de si citer que de vouloir le nier selon Al-Undo, d'après qui, le pouvoir a peur d'une justice indépendante. La justice à la justice titre pour sa part 24 heures où l'ex-procureur de la CRI se prononçant sur l'affaire Agisar Sonko soutient dans ce quotidien que la justice sénégalaise traverse l'une des pires crises de son histoire. Pendant ce temps, Guimari Usagna lui fait virer le régisseur du Cap-Manuel selon l'AS. Cette prison d'ailleurs fait son beurre sur le cantinage sur un encroi réoumi quotidien qui revient sur les révélations de Guimari Usagna, ex-pensionnaire du Cap-Manuel qui s'est attaqué au système opaque des cantines, des surfacturations sur les marchandises et du prix exorbitant du téléphone. Guimari Usagna, dont lui quotidien, se radicalise indiquant que Rian ne pourra l'arrêter dans sa volonté de combattre le banditisme d'État. L'activiste qui a repris le combat aussitôt libre selon Vox Populi affirme dans ce journal que l'affaire Sonko n'est ni privée ni nationale mais géostratégique. Et concernant cette affaire, la coalition d'Irna propose une médiation judiciaire nous apprend l'AS. Et libération nous apprend que Ousmane Touré est la première victime de la bande de trafiquants de drogue. Le GP est arrêté au Maroc avec de la drogue depuis le 20 février à Casablanca, activement recherché au Maroc pour innocenter le GP. Le trafiquant Ben Kamara avait caché la drogue dans une valise contenant des habits, informe ce journal. Et dans le journal Réoumi, l'on rapporte les touchantes confessions de Bouba Karsé sur son emprisonnement, son diabète et son opération du Rhin. Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières a rendu visite au groupe Réoumi Network hier pour rendre hommage à toute l'équipe qui a joué un rôle important dans sa libération. Un grand moment d'émotion rapporte Réoumi Quotidien. Bouba Karsé remercie aussi le président du mouvement des entreprises du Sénégal, Banik Diop, qui a été le premier à lui décerner une reconnaissance sociale. Il est à lire la page 6 de ce quotidien. Et à la page 2 du même journal, on nous apprend que Birame Sulaï Diop et Abbas Fall, arrêtés dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko, sont libres depuis hier. Saïr Kébé, arrêté pour terrorisme, sera à lui jugé le 29 mars prochain, informe Réoumi Quotidien. Et l'observateur livre une enquête sur un personnage métamorphosé faisant zoom sur Ousmane Tounkara, arrêté aux États-Unis pour terrorisme et menace de mort. Son parcours de laveur de voiture jusqu'au chef d'entreprise et de panafricaniste modéré à insulteur, l'Obs le détaille à sa page 7. Et aux pages 4 et 5 du même journal, on fait focus sur l'émergence d'une violence multiforme. Sénégal, l'intriguant jeu de la terreur, titre par conséquent l'Obs qui alerte sur un danger rampant. Et revenons sur les précédentes manifestations, le thème où il explique dans sa livraison du jour pourquoi Paris-Foot a été épargné. Les échos, au même moment, donnent des nouvelles de Diariso après quelques mois à août. Revoilà la nouvelle Diariso féministe et émancipée, barassa une sous-quotidien. Le quotidien du sport-stade sur les éliminatoires Cannes 2022 et l'affiche Congo-Sénégal prévue à 16h invite les Lyons à poursuivre la série victorieuse. Amabaldé, lui, bien affûté, son entourage confiant est vu dans la peau d'un futur roi par Sonolombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.